Bienvenue à toutes et tous, on se retrouve pour un nouveau let's play, cette fois-ci ce sera sur Mass Effect, pour être plus exact sur la legendary édition de Mass Effect, donc l'édition légendaire, qui comprend donc les 3 Mass Effect, le premier, le deuxième et le troisième, donc la trilogie, qui est d'ailleurs en ce moment en promotion sur Steam à moins 75%, ce qui revient donc à 15€. Et cette promotion dure jusqu'au 13 juillet 2023, donc si vous êtes intéressé, profitez-en, si jamais vous n'avez jamais joué au jeu et que vous êtes en recherche d'un jeu sur une sorte d'odyssée spatiale, je ne peux que vous le conseiller, mais bref, on va quand même commencer, on va partir sur une nouvelle carrière, et voir ce que le jeu nous réserve. Bienvenue dans la base de données de la blesse. Même si moi de mon côté, j'ai déjà fait. Requête d'informations classifiées. Connexion sécurisée en cours. Connexion sécurisée confirmée. Alors une chose aussi, je vais en profiter, c'est que je vais en profiter pour parler moins dans ces vidéos, puisqu'il y a pas mal d'histoires qui est doublée, donc ça c'est assez cool. On va partir sur un Shepard, donc c'est le nom du capitaine qu'on va jouer. Il est personnalisé. Il va de toute façon s'appeler John, ou peut-être Roger, Roger Shepard. Allez hop, vas-y pour Roger. On va juste le modifier un tout petit peu, et choisir son background, globalement. Et donc globalement, j'ai mis le son du jeu un peu plus fort normalement, pour que vous puissiez justement entendre mieux tout ce qui a à voir avec l'histoire, etc. Toutes les voix du jeu normalement, ça devrait être un peu boosté. J'essaierai de voir ça aussi, si ça correspond bien, ou s'il faut encore up un petit peu, on verra. Petite chose à dire vite fait aussi, c'est que je vais jouer un Shepard, qui va prendre des choix. Parce que vous allez voir, c'est un RPG, donc un jeu de rôle, dans lequel on prend des choix. Et ces choix sont ceux qui vont être, selon moi, les plus en raccord avec le personnage. Donc le personnage tel que je l'imagine. Donc des fois je serai méchant, des fois gentil, enfin bref. C'est juste pour vous prévenir que je ne suivrai pas forcément un pattern, puisque dans le jeu vous allez voir, il y a un système soit, on va dire, de méchant ou de gentil. J'ai une décision qu'on prend, et je ne vais pas tomber là-dedans dans l'excès. Même si c'est vrai que j'ai une préférence pour certains types de dialogues, mais on verra ça plus tard. Donc en termes d'historique pré-militaire, je t'ai été rien. Donc vous êtes un orphelin qui a grandi dans les rues de vastes mégalopoles de la terre. Vous avez vu la délinquance et l'influence néfaste des gangs mafieux en vous engageant dans l'armée à l'âge de 18 ans. Ça me va très bien. Mon profil psychologique, c'est imbitoyable. Votre carrière militaire n'a jamais été motivée que par un seul impératif, accomplir la mission. On vous dit froid, calculateur et brutal, ce qui attire la méfiance de vos coéquipiers. Mais lorsque l'échec n'est pas permis, c'est toujours à vous que l'armée fait appel. Alors ma spécialisation militaire, j'hésite entre franc-attireur et soldat. Mais je vais partir du fait que je n'ai aucune compétence autre que vraiment l'art martial, donc soldat. Avec un talent supplémentaire pour l'électronique. On va modifier l'apparence parce que vous avez vu que John Shepard de base est plutôt beau gosse. Il ne faut pas se mentir. C'est le modèle de base. Et je n'ai pas vraiment envie d'avoir une personne aussi parfaite. Voilà. Donc j'avais déjà préparé un visage, un visage qui me plaît bien. Loin d'être parfait. Loin d'être sexy. Enfin. Ouais, enfin je vous laisserai seul juge de ça. Moi je l'aime bien comme il est, mais bon. C'est vrai que... Comparé au premier, bon voilà. Reconstitution de profil terminé. Donc on va incarner Roger Shepard. Qui est un terrien à la réputation impitoyable. Et qui est un soldat avec un petit talent pour l'électronique. Donc potentiellement haquer quelques portes. Une fois que vous aurez confirmé la création de votre personnage, vous ne pouvez plus modifier aucun paramètre. Je confirme. Difficulté des combats. On va prendre vétéran parce que ça fait longtemps que je n'ai plus joué. Et que je n'ai pas envie que ce soit trop dur non plus. C'est plutôt pour l'histoire que je le fais. Enfin que je le refais. Choisir entre une répartition automatique ou manuelle des points. Alors ici, niveau sub-auto c'est non. C'est moi qui attribue les niveaux. Échelle de niveau, mode légendaire ou mode classique. Bon ici je ne sais plus du tout à quoi ça correspond. Donc je vais laisser comme c'est. Les talents du commando seront plutôt utilisés à des fins indéfensives. Je vais activer les sous-sites pour que vous puissiez voir. Les sauvegardes auto également aussi. Et activer les didacticiels contextuels. Je vais dire non. On se démerdera bien sans. Mais Shepard, né sur Terre, mais aucun lien de parenté connu. C'est un orphelin. Il a grandi dans la rue, seul. Il a causé la mort de presque toute son unité sur Torfan. Il fait le boulot qu'on lui demande de faire, quel qu'en soit le prix. Peut-on vraiment confier la protection de la galaxie à ce genre de personnes ? Si quelqu'un peut le faire, c'est justement ce genre de personnes. Je vais prendre ma décision. Et là on voit donc un personnage tellement beau, tellement parfait. En 2148, des explorateurs découvrirent sur Mars les vestiges d'une ancienne civilisation de spationautes. Ces artefacts mystérieux offraient soudainement à l'espèce humaine de nouvelles technologies prodigieuses qui mettaient l'espace lointain à sa portée. A la base de ces technologies, une force capable de modifier le continuum espace-temps. Une force qui a changé à jamais le destin de l'humanité. Une force que le reste de la galaxie appelle Mass Effect, l'effet cosmodésique. Il faut être rapide pour lire tout ça, putain. Alors je voulais s'apprécier la bande son aussi, qui est excellente. Donc l'édition légendaire, qu'est-ce qu'elle apporte ? Elle apporte le jeu en 4K. Encore plus joli. Intestinal. Je suis obligé de la faire, je suis désolé. Et donc ça c'est nous. Mais regardez cet homme. On sent clairement qu'il est fait pour sauver la galaxie. On peut avoir confiance en lui. Passage du relais dans 3, 2, 1... Propulseur OK, navigation OK, puis thermique interne activé, système opérationnel, déviation juste sous la barre des 1500 clics. Pas mal, votre capitaine sera satisfait. Je déteste ce type. Attends, il vient de te faire un compliment, donc tu le détestes, c'est bien ça ? Tu parles d'un compliment ? Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle depuis l'autre bout de la galaxie, et il trouve ça pas mal. Et puis je suis peut-être parano, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Pas de doute, t'es vraiment parano. Le conseil a participé au financement de ce projet, et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement. Je ne vois pas le problème. Ouais, ça c'est la version officielle. Mais cette mission, je la sens mal. Maintenant, moi aussi. Moi aussi. On n'envoie pas un spectre pour faire des tours de manège. Le capitaine ne nous dit pas toute la vérité. Joker, au rapport. On vient de passer le relais cosmodésique, capitaine. Système furtif activé. Tout a l'air de tenir. Bien. Trouvez une balise de transmission et reliez-nous au réseau. Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime. À vos ordres, capitaine. À propos. Vous allez recevoir un visiteur. Vous voyez de qui je parle ? Il est déjà là, lieutenant. Envoyez le commandant Shepard pour un debriefing. Tout de suite. Eh, le commandant Shepard, c'est moi. Vous avez entendu, commandant ? C'est vrai que c'est de sa faute, hein. Génial. Vous avez énervé le capitaine et maintenant, c'est moi qui vais prendre. Eh, j'y suis pour rien, moi. Le capitaine, il est toujours de mauvais poil. Seulement quand il te parle, Joker. Donc, je vais juste en profiter vite fait pour parler un petit peu de mes choix. Sur les choix de dialogue, quand on demanderait une réponse de ma part, je vais y aller à l'instinct. Donc, c'est-à-dire que je vais y aller vraiment selon ce que je pense qui devrait être répondu. Je ne vais pas chercher à réfléchir, à optimiser un personnage ou quoi que ce soit. Je vais donner mon ressenti honnête en tant que personnage Roger Shepard. Autre chose à dire aussi, c'est que le jeu initial est sorti il y a des années. Donc, le 1 n'est pas le plus joli de la trilogie, c'est normal. Malgré tout, les textures en 4K rentrent quand même relativement bien. Et ils ont rectifié quelques animations qui étaient très 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 rigides. Alors, on voit que c'est toujours rigide. Mais ils ont quand même rectifié certains trucs. Par contre, petite mise en garde, le gameplay du 1 est le moins passionnant des 3. Donc, ça veut dire qu'ils sont améliorés par la suite. Donc, ça c'est déjà un très bon point. Mais, si vous m'entendez râler dessus, comprenez que j'ai déjà fait les 3 une fois. Enfin, plus d'une fois. Et, bon, ce sera la première fois en 4K, c'est vrai. Mais, voilà, je vais râler sur le gameplay. Maintenant que la parenthèse est mise en off, et que j'ai dit ce que j'avais à dire, on va essayer de parler un petit peu avec tout le monde, et voir un petit peu ce qu'on peut en tirer. Le capitaine vous attend dans la salle des transmissions, commandant. Mieux vaut éviter de faire attendre le capitaine, commandant. Mouais. Effectivement. Oui, je viens de le voir. Il avait une de ses démarches comme s'il était en mission. C'est un spectre, ils sont toujours en mission. Et on se retrouve embarqué avec lui. Fais calme, Presley. Tu vas finir par te coller un ulcère. Ah, il y a un navigateur Presley, un ulcère, d'accord. Juste parce qu'il y a un spectre. Bon, voyons voir. Félicitations, commandant. On dirait que tout s'est bien passé. Vous descendez voir le capitaine ? J'entends une dispute. Il dirait que vous ne faites pas confiance à notre hôte du rien. Désolé, commandant. Je discutais seulement avec Adams en bas aux machines. Je ne voulais déranger personne. Mais il faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette mission. Tout l'équipage le sent. Vous pensez que l'état-major nous cache quelque chose ? Si tout ce qu'on a à faire, c'est tester le système furtif, pourquoi est-ce que le capitaine Anderson dirige la mission ? Sans parler de Nillus. Les spectres sont des espions d'élite. Qu'est-ce qu'un espion turien viendrait faire dans un vol d'essai ? Ça ne colle pas. Bon, le truc, c'est que là, actuellement, il est en train de faire autre chose que son boulot. Donc faites votre boulot, point. Vous savez ce que vous avez besoin de savoir, Presley. Contentez-vous d'obéir aux ordres qu'on vous donne. Bien compris, commandant. En vrai, je suis assez d'accord avec lui, mais je ne peux pas accepter... Les spectres qui viennent ici ne le font pas par plaisir. À mon avis, Nillus nous cache quelque chose. C'est ridicule. Le capitaine est le seul maître à bord. Il n'a pas d'ordre à recevoir d'un spectre. Il n'a pas le choix, Doc. Les spectres n'ont pas de compte à rendre à personne. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, même tuer. Vous regardez trop de holos d'espionnage, Jenkins. Comment on fait pour en guider ? Comme ça. À votre avis, commandant, on va rester longtemps sur Eden Prime. Moi, je veux de l'action, de la vraie ! J'espère sincèrement que vous plaisantez, caporal. L'action signifie généralement que je me retrouve à rafistoler des membres de l'équipage à l'infirmerie. Malheureusement, c'est résumé métier. C'est notre travail de combattre, docteur. Et le vôtre, c'est de nous retaper quand on a fini. Je sais comment les choses fonctionnent, commandant. J'ai vu suffisamment de combats, mais il est stupide de chercher les ennuis. Là-dessus, il n'a pas tort. Vous devriez tous les deux prendre exemple sur le capitaine. Il n'a pas peur du combat, mais il connaît aussi la valeur de la tempérance. Pardon, docteur, mais j'en peux plus d'attendre sans rien faire. C'est la première fois que je participe à une mission avec un spectre. Bon, là, il faut le calmer un petit peu, ce gars. Ne joue pas les héros. Pas vraiment intéressé par le reste. Ah, j'ai gagné du pragmatisme, très bien. Donc pragmatisme, c'est la voie mauvaise, on va dire ça comme ça. Bon, j'imagine que je vais lui parler. Donc ça, c'était un Turien. C'est une des races dans le jeu. Qui fait partie de l'espace concilien. Commandant Shepard, vous êtes seul ? Tant mieux, je dois vous parler. Me parler de quoi ? Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons, on dit que c'est un monde magnifique. Maintenant, je m'en balai à Eden. Je suis un soldat, pas un touriste. Exactement. Eden Prime est bien plus qu'une simple destination touristique, Shepard. Et vous le savez. C'est un symbole pour tout votre peuple. Un monde paradisiaque aux frontières de votre territoire. Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques, mais aussi de les protéger. Mais cette protection est-elle vraiment efficace ? Vous essayez de m'intimider, Spectre. Les humains sont encore jeunes, inexpérimentés. La galaxie recèle bien des dangers, Shepard. L'Alliance est-elle prête à y faire face ? Je crois qu'il est temps de dire la vérité au Commandant. Cette mission est bien plus qu'un simple vol d'essai. Je l'avais déjà compris. Nous organisons un ramassage secret sur Eden Prime. C'est pour ça que le système furtif devait être opérationnel. Il doit y avoir une raison pour que vous ne m'en ayez pas parlé, Chef. Les ordres viennent d'en haut, Commandant. Je ne pouvais donner d'informations qu'au compte-gouttes. Une équipe de recherche sur Eden Prime a déterré une sorte de balise. D'origine protéenne. Je croyais que les protéens avaient disparu il y a 50 000 ans. Leur héritage existe toujours. Les relais cosmodésiques, la citadelle, nos systèmes de propulsion, tous sont basés sur la technologie protéenne. Cette mission est cruciale, Shepard. La dernière fois que l'humanité a fait une découverte de ce genre, notre technologie a fait un bond de 200 ans en avant. On ne pourra rien apprendre de plus tant que la balise restera sur Eden Prime. Il faut la rapporter sur la citadelle pour qu'on puisse l'étudier sérieusement. Cela va au-delà des seuls intérêts humains, Commandant. Cette découverte pourrait avoir des répercussions sur toutes les races de l'espace concilien. Pourquoi on n'a pas gardé la balise pour nous ? Les humains n'ont pas la meilleure des réputations. De nombreuses espèces vous trouvent égoïstes, voire dangereux, trop imprévisibles, trop indépendants. En partageant la balise, nous améliorerons nos relations avec le Conseil, sans compter que nous avons besoin de leur expertise scientifique. Ils en connaissent plus que nous sur les protéens. La balise n'est pas la seule raison de ma présence ici, Shepard. Nilus veut vous voir à l'œuvre, Commandant. Il est là pour vous évaluer. Depuis quand on a des comptes à rendre au Spectre ? Vous êtes suffisamment intelligent pour savoir comment marchent les choses, Commandant. L'Alliance soutient ça depuis longtemps. L'humanité veut jouer un plus grand rôle dans la politique interstellaire. Nous voulons avoir notre mot à dire au Conseil de la Citadelle. Or, les Spectres incarnent la puissance et l'autorité du Conseil à travers toute la galaxie. Qu'un des nôtres rejoigne leur rang serait un énorme pas en avant. J'ai lu les rapports sur Torfan. Impressionnant. C'était une sale affaire, mais vous avez fait du bon boulot. C'est pourquoi j'ai proposé votre nom pour intégrer les Spectres. Pourquoi un Turien voudrait-il faire entrer un humain parmi les Spectres ? Tous les Turiens ne sont pas hostiles aux humains. Certains d'entre nous voient tout le potentiel de votre espèce. Vous avez beaucoup à offrir à la galaxie et au Spectre. Nous sommes un groupe d'élite et il est rare de trouver un individu de votre talent. Je ne me fiche pas mal que vous soyez humain, Shepard, tant que vous avez les compétences nécessaires. Si j'accepte, c'est pour le bien de l'Alliance. Pour notre bien à tous, Shepard. Nous comptons sur vous. Il faut d'abord que je vous évalue, commandant. Nous allons faire équipe pendant quelques temps. Vous serez responsable de l'équipe au sol. Ah, les choses ne peuvent pas toujours être tranquilles, malheureusement. Oh, bah ça va être sportif, c'est cool. On va y avoir une autre position. Je répète, nous sommes attaqués. Par contre, les doublages français sur le 1 n'étaient pas top top, je trouve. Après, il y a pire, clairement. Mais certains personnages, je trouve qu'ils manquent un peu d'émotion quand même dans la voix. Oh, c'est le trouble, tout ça. Ça s'arrête là. Après ça, plus rien. Plus le moindre signal. Retour arrière. Arrêt à 38.5. Elle a retenu la seconde exacte ? Ok. On a des tentacules, non ? Oh, blague. Une petite équipe d'intervention passera plus facilement inaperçue. C'est notre meilleure chance de récupérer la balise. Préparez-vous et retrouvez-moi dans la cale. Prévenez aussi Alenco et Jenkins. Vous partez en mission, commandant. Jenkins, c'est le machin qui voulait jouer au héros là ? Vous êtes sûr ? Activation du système furtif. Avec Aidan, c'est celui qui était en deuxième pilote. Quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, capitaine. Pour cette mission, inutile de faire dans la finesse. Oh, nice. Vous débarquez et vous foncez directement au site de fouille. Je défourais ça, je connais. Et le survivant, capitaine ? On s'en fout. L'aide au survivant est un objectif secondaire. Notre priorité, c'est la balise. On a dit la même chose que moi, en plus poli. Nelus, vous venez avec nous ? Ah, mais Jenkins, c'est la voix par contre. On travaille mieux en solo. Ah ouais, Nelus, c'est tellement bien. Nelus opérera en éclaireur et vous tiendra informé de la situation. À part ça, silence radio absolu. Ça ne me plaît pas trop de mettre ma vie entre les mains d'un tuurien, capitaine. Ouh, il y a un cynopho. Nelus veut faire de vous un spectre et il veut retrouver la balise. Il est de notre côté. Bon, ok. On le couvrira, capitaine. Jepard, je vous passe la main. Bonne chance. Vous me passez la quelle ? La gauche ou la droite ? Bref, excusez-moi. En approche de la zone de débarquement bêta. Ah, le Normandie. Ça, c'est le nom du vaisseau, bien évidemment. Alors, par contre, comment est-ce qu'on joue encore ? Vous voulez les maîtres du vaisseau sécurisés, commandant. Si jamais je fais ça, non. Non plus. Ça, c'est du leur demander, ok. Donc ça, c'est équipier 1, équipier 2. Ils n'y sont pas allés de ma morte. Restez sans regard, commandant. Il n'y a pas de système de couverture, réellement. Ok. Ok, X, donc, c'est pour tirer son arme. Est-ce qu'on n'a pas ? Ok. Ok. Alors, on a un système de surchauffe au niveau des armes. Mais sans blague, merci pour votre aide. Donc, on a un système de surchauffe que vous voyez en bas à gauche. C'est-à-dire que plus on utilise une arme, plus elle va surchauffer. Et si jamais elle atteint le niveau maximum de surchauffe, ben, en réalité, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser pendant un petit moment. Ça va être bien chiant. Ok. Donc, Shift, c'est pour faire les pouvoirs, etc. Ouais. Pour sectionner son arme aussi. J'avais oublié. Alt, ça ne sert à rien. Ctrl, c'est pour se mettre à la copie. Ok. Mode kit. Interface de soins. Mode d'armure. Bah, je prends. Boss. Ah, je ne sais plus comment on joue. Ah, ça fait tellement longtemps. Et j'ai retiré didacticiel. Bonne idée. Toujours été connu pour ma perspicacité. Ok, donc, par où est-ce qu'on doit aller ? Est-ce qu'il n'y a pas une map ? Ah, il y a une map. Alors, on est là. Ok, on doit partir par là, du coup. Donc, quelque part par là, je crois. Si c'est dans le bon côté. Et je ne vois pas d'endroit où aller. Et là-bas, c'est de là où on a atterri. Donc, plutôt par là. Je revérifie. Je n'ai pas l'impression qu'on avance vraiment du bon côté. Mais bon, il y a un passage par là. Donc, j'imagine que c'est... C'est quoi cette boucherie ? De quoi ? Est-ce que tu as une boucherie, toi ? Ah, si, ouais. Ok. Bon, bah, ça va. Il y a un mort. Vraiment une boucherie. Ah. Ok. Donc, il y a des machins qui volent. Comme ceux que j'ai dézingués. On leur donne l'ordre de prendre position. Ok. Ça va, j'en ai dézingué trois mois tout seul. Vous avez quand même... Oh. Ah, déjà ? Oh, mais je savais qu'il était une usilesse. Mais à ce point-là. Donc là, je ne peux pas l'utiliser tout de suite. Je vais attendre un petit peu. Hop, voilà. Pour ne pas avoir de surchauffe. Donc là, je dois attendre un petit peu. Hop. Hop. Voilà. Comme ça, on évite les surchauffes. Alors, on va quand même savoir plus pour voir s'il a eu quand même envie. Ça n'a pas l'air. Ok. Alors, on aurait pu lui prendre soin de lui. Mais honnêtement, on est sur une mission un petit peu de rapidité. C'est-à-dire qu'il y a des civils qui se font un peu massacrer. Il y a l'air d'y avoir des ennemis. Si on prend le temps de l'enterrer et de faire tous les rites, etc. Il y a potentiellement plus d'innocents qui vont mourir qu'autre chose. C'était un soldat. Et il était au courant des risques. Donc voilà, il faut accepter. La mort, ça fait partie du métier. Est-ce qu'on est sur le bon chemin ? Ça a l'air. Il n'y a rien là-bas. J'aime bien tout explorer. Ça, c'est mon problème. On ne peut pas sprinter ? Ah si, on maintient un espace. Je me disais bien que... Kaïda ne savait pas me dire qu'on tournait en rond. Ça ne me servait à rien, Kaïdan. Ni celui qui a un sens d'orientation complètement ridicule. Ok, donc on a continué par là. C'est ce que j'ai vu. Bon, ok, lui, il est... En fait, on aurait pu prendre de lui si je... Enfin, plus prendre soin de son cadavre. Si je ne m'étais pas trompé de chemin, en réalité. Ok, donc, il y a des méchants. Ah, voilà, mon arme surchauffe. Je suis tombé sur un charnier, Shepard. Des ruines et des cadavres. Je vais voir ça de plus près. On se retrouve sur le site de fouille. On voit que sur le temps où elle refroidit, on a un temps où on ne peut pas l'utiliser, en réalité. C'est une sorte de refroidissement d'urgence. Ok, je suis quand même pas si dégueulasse que ça, en termes d'utiliser. Par contre, il vise quoi, lui ? Ah, ok. Au niveau de la map, est-ce qu'il y a ? Non, il n'y a rien qui est potentiellement caché. On pourra accéder à tout ça. Ok, il y a des cadavres. Il n'y a pas un petit coffre à looter. Il n'y a pas un petit machin, là. Ça n'a pas l'air, hein. Ils sont radins, hein. Ah. Donc là, le bouclier est fait, donc ça c'est cool. Plus efficace que l'autre qui est mort, je n'ai déjà oublié son nom. Ah. Ah. Ah oui, d'accord. Donc ce sera ça, chat que j'ai pété dans 5 ans ? Ça fait peur, quoi, non ? J'allais dire que tu ne vas quand même pas me faire croire que je l'ai raté. Voilà. Bonjour. Oh, merde, il y a eu un dialogue. Oh, merde, il y a eu un dialogue. Mère partieur Ashley Williams de la 202e, chef. C'est vous le responsable ici ? Je veux un rapport de situation tout de suite. On était en patrouille dans le secteur quand l'attaque a eu lieu. On a essayé d'envoyer un signal de détresse. Mais ils avaient coupé nos transmissions. Depuis, j'essaie de survivre. Où se trouve le reste de votre unité ? On a tenté de foncer vers la balise, mais on est tombé dans une embuscade. Je ne sais pas si les autres ont... Je crois que je suis la seule survivante. Bon, on voit, il n'est plus rien. Ce n'est pas votre faute, Williams. Vous ne pouviez rien faire pour les sauver. Oui, chef. On a tenu notre position tant qu'on a pu, jusqu'à ce que les Gatts nous submergent. On n'en a pas vu en dehors du voile depuis près de deux siècles. Qu'est-ce qui les aurait poussés à revenir ? Ils ont dû être attirés par la balise. Le site de fouille est juste après ce promontoire. Il y est peut-être encore. Le lieutenant Alenco et moi-même, on s'en charge. Laissez-moi vous accompagner, chef. Les Gatts ont exterminé mon unité. Donnez-moi une chance de leur faire payer. La vengeance, je sais que j'aime ça. J'aime bien le secteur, commandant. Et puis, une paire de prêts en plus, ça ne se refuse pas. Très bien, mais n'oubliez pas qui commande. Compris, commandant. Je suivrai vos ordres. On s'en fout, on n'a pas le temps. On verra bien. Pas eu le temps de... Enfin, je n'ai pas eu le temps d'enterrer un soldat, donc je n'ai pas le temps de poser des questions. Qu'est-ce que c'est que ça ? Armure légère, tout prendre. Est-ce qu'on a une touche d'inventaire ? Je ne sais plus, moi. Alors, phasique, je ne sais pas c'est quoi. Il peut-être pour avoir... Oui ! Ce jeu est bien fait, quand même. Alors, au niveau des armes, on n'a rien. Et c'est quoi, ça ? Ah, ok. Armure, c'est là. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai plus de boucliers, plus de protection contre les techs et biotiques. Et j'ai un tout petit peu moins de résistance. Bon, à la limite, je veux bien. Plus de boucliers, ça me parait ok. Ah, ça, c'est quoi, ça ? Grenade, fusil de précision, pistolet, ok. Et si jamais j'appuie sur... Ah, ok, donc là, il y a des modes. Je vais oublier ce détail. Microprocesseur intégré dans une combinaison, surveille les fonctions vitales, diffuse des doses localisées de médigel afin d'accélérer la guérison. C'est très bien. Mais on ne peut pas l'équiper, ça ? Comment ça, on ne peut pas l'équiper ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, mode d'art, il faut que je clique ici, ok. Wouah, l'interface comparée au 2, ok. Alors le 2, pour information, je l'ai peut-être fait 8 ou 9 fois. Donc je le connais plutôt bien. Mais le 1, je l'ai fait 2 fois, je crois. Donc oui, effectivement, j'ai un peu de mal avec l'interface du 1 et ce qui s'en suit. Alors c'est plutôt par là qu'il faut aller, j'ai l'impression. Suivez les pics où les gens sont un petit peu, voilà. On va peut-être switcher d'armes quand même. On va partir plutôt sur un... Sur un fusil normal, fusil d'assaut. A chaque fois, je veux cliquer sur Shift pour... Ah ! Ouais, là... Oula ! Mais en fait, c'est pas précis du coup, c'est... C'est pas un fusil d'assaut, ça ? Bon, vas-y, j'ai eu le sniper, on m'a pas de souci. Tu me gênes. Ouais, ok, mais c'est pas précis du coup, en fait, le fusil d'assaut. Ah ! Je vais peut-être prendre le shotgun ici. Ah non, mais c'est ça le fusil d'assaut, en fait. Mais, qu'est-ce qu'il se... Ouah, qu'est-ce qu'il se... Pourquoi mon ZQZ fonctionne plus ? Ah ! Ok, ils m'ont mis en QWERTY. Bien joué, soldat. Je vous avais pas du tout mis d'âme pour que vous mouriez, sachez-le. C'est juste... J'ai eu des problèmes de type cognitif. Ah ! Mais en fait, si, on peut se mettre à l'abri. Ok, il faut juste s'approcher. Ok... D'accord. Comment on fait pour engainer ? Ok, c'est X. Ah non, ça, c'est changer d'arme. Merde. Donc ça, c'est fusil d'assaut, en fait. Ok. De ce que j'ai compris. Ah, peut-être pas. Ah, non, c'est plus tout ça, le fusil d'assaut. Ben ouais, j'avais raison. Ok, y'a rien là. Voyons voir ici. Voilà le site des fouilles. La balise était juste ici. Elle a dû être déplacée. Par qui ? Des hommes à nous ? Ou par les guettes ? Difficile à dire. On en saura peut-être plus après avoir fouillé le campement. En route. Williams, où se trouve le campement ? C'est au sommet de cette crête. En haut des rampes. Ça me va. Changement de programme, Shepard. Il y a un petit spatio-port droit devant. Ok. Je veux vérifier. Je vous attendrai là-bas. Ça marche. Avenger 1, tiens donc. On a des nouvelles armes. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Capacité de dissipation par seconde. Donc la capacité de dissipation, c'est la capacité de dissipation de la chaleur. Donc fusil d'assaut, le Avenger. Il a moins de taux de précision. Il a un petit peu plus de dégâts par seconde. Je veux la précision avant tout. Alors le fusil de précision. Ah, la capacité de dissipation ici quand même. Is meilleurs. Donc ça veut dire que je pourrais tirer un peu plus rapidement. Ouais, je vais prendre une arme. Ok, bon. Je vais me rééquiper de mon... Je ne sais pas. Ah si, voilà. Je vais me rééquiper de mon fusil de précision. Donc il faut monter par là, j'imagine. Je me rappelle tellement plus. Enfin, je me rappelle de l'histoire en gros. Mais alors les missions. Ça va être quelque chose. Ouais. Euh... L'endroit idéal pour une embuscade, tu disais. Tu ne pouvais pas te taire à tout hasard. Juste une simple question. Alors je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment vivants. Chat de GPT, qu'est-ce que tu as fait ? On va prendre le fusil d'assaut ici parce que je crois que... Pourquoi il court en rond ? Bonjour. Ok. C'est vrai qu'on ne doit pas recharger dans ce jeu. C'est juste la chaleur. Ok, quand même. Ouah, le fusil d'assaut est décourage. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait comme bruit ? Ce con. Ok, mais il n'est pas terrible, terrible mon fusil de... Pistolet... Enfin mon fusil d'assaut, franchement... Connu mieux. Il n'y a pas un petit coffre caché quelque part, non ? Elle est fermée. Verrouillage de sécurité enclenché. On prend de la porte là ? Hum, l'écryptage simple apparemment. Bon, je vais tenter un overrace manuel. Ah oui, c'est vrai, ce mini-jeu. Alors là, il faut... C'est comme machin avec les grenouilles. Hop ! Machin avec les grenouilles. Ouah, je suis tellement pas précis. Oui, tout à fait. Ah, démarre ce qu'il s'est passé. C'est ici que nous nous sommes cachés pendant l'attaque. Ils ont dû venir chercher cette balise. Heureusement, elle n'était plus ici. Elle a été expédiée au spatioport plus tôt dans la matinée. Manuel et moi sommes restés pour démonter le camp. Pendant l'attaque, les marines les ont retenus suffisamment longtemps pour qu'on puisse se cacher. Ils se sont sacrifiés pour nous sauver. Personne n'est sauvé, c'est la fin de l'humanité. Bientôt, il ne restera plus que des ruines et des cadavres. Ouah, t'exagères un peu. Bon, l'assistant, là, il est quoi ? C'est sûr, je peux accélérer les choses. Ma voix doit s'élever dans les... Ah ! Mon dieu, qu'avez-vous fait ? C'était un peu radical. Oui, mais il est calme, maintenant ! Vous n'avez pas le droit de tabasser les gens comme ça. Encore quelques minutes et il aurait fait quelque chose de dingue et de dangereux. Oui, vous avez peut-être raison. Quand il se réveillera, les médicaments auront fait leur affaire. Voilà ! Ça s'appelle du pragmatisme. Emmenez-nous au spatioport. Bonne chance, commandant. Oui, tout à fait. Quelque chose me dit que tu seras contente de ne plus me voir. Mais je me trompe, peut-être. J'ai fait de beaux rêves. Je dois oublier ton nom. Assistant, du coup. On peut rentrer là-dedans ? On peut rentrer là-dedans. Oh, un container. Bon, ben, on prend tout. Ok, très bien. Oh, un mode kit, là-bas, que je n'avais pas vu, dis donc. Du loot. Alors oui, je n'ai pas le temps pour sauver un soldat. Mais alors, pour prendre tout le loot, là, par contre. Enfin, pour enterrer un soldat, vous m'avez compris. Le loot, c'est important. C'est le venir de la guerre. Ah, mais j'avais pris un niveau et je n'ai pas monté mon... Les compétences. Ah, tiens. Ius. Oh, la voix en fonce, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas en mission. Le conseil a cru bon de m'envoyer t'épauler. Je ne m'attendais pas à trouver des guettes. On est dans un beau merdier. Au contraire, je me charge de tout. Bon, on ne peut pas dire que ce soit une grosse surprise. La manière dont ils parlaient. Qu'est-ce que c'est là-bas au loin ? C'est surtout les guettes, en fait, moi, qui me... Ils me chafouillent. Mais bon, si vous parlez du vaisseau, pourquoi pas. Voilà. Ça, au moins, c'est réglé. Mais il y a un vaisseau, là. Ah, ouais. Il m'en dirait vraiment des tentacules. C'est fou, hein. Ah. Ah, ouais, d'accord. Oh, j'ai raté ça, vraiment. Par un oscope, je suis nul, là. Aïe. Oh, et au corps à corps, c'est pas fou, c'est un... Mais je pensais qu'on affrontait les guettes là-bas, moi, au loin. Alors, les guettes, c'est ces machins, là. Non, c'est pas ce machin. Ça, c'est Nilus. Ah, c'est les robots, quoi. Ok, donc, on peut aller là-bas. En haut, est-ce qu'il y a quelque chose ? L'idée de fait, on va voir. Oui, objet endommagé. Magnifique. Pistolet, fusion de précision, armure lourde. Bah, je prends. Armure lourde, je peux pas en équiper, moi ? Ah, je peux pas encore. Ah, et en plus, les armures sont attribuées selon les races. Ok, ok. Par contre, est-ce qu'on peut... Ah, oui, c'est donc avec SK, pendant un commando. Et là, on peut monter nos compétences. Donc là, je suis niveau 2. Très bien. Changer de casque, comment ça ? Et d'accord. Donc là, on voit qu'on a des points de consolidation. Donc, globalement, c'est le bien, c'est tout gentil, tout ça. On a les points de pragmatisme. Mais en gros, c'est... Voilà, quoi, c'est pragmatisme. Alors, confère un score d'intimidation de 2 actifs des nouvelles options de dialogue. Bah, ouais, clairement. Et ça, c'est quoi, ça ? Augmente les prix de revente de 2%. J'accepte. Alors, ensuite, il y a soldat. Qu'est-ce que ça fait, soldat ? Charme. Oui, mais ce charme, c'est très bien, mais... Augmente la santé de 4%. Et ça, c'est quoi encore ? Ok, on s'en fout. La santé de 4%. Régénère. Ok. Alors, fusil d'assaut, on a surpuissance. En électronique, c'est quoi ? Surcharge. Ah, ça, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est une compétence. Donc, la compétence électronique peut être appliquée aux objets simples. Inflige 50 points de dégâts dans un rayon de 6 mètres. Inflige 200 points de dégâts aux boucliers ennemis. Les boucliers touchés sont 20% plus vénérables pendant 10 secondes. Dès l'utilisation, 60 secondes. Coup de précision, 60%. Ok. Ça augmente la capacité des boucliers aussi. Hum. Ça peut être pas mal. Fusil de précision, il faut atteindre quoi pour... Il faut 7 points de fusil d'assaut. Augmente les dégâts et la précision des fusils d'assaut. Je pense que je vais en prendre quelques points quand même. Et je vais prendre quelques points de soldat pour avoir plus de santé et plus de régène. Je pense. Electronique, j'ai ce qu'il faut. Ça me paraît pas mal. Alors, Keidenalenko. Je sais pas, en vrai, go. Ok, donc il est monté à fond en décryptage, etc. Et là, le niveau sup. Ok, tout en armure et fusil d'assaut. C'est très bien. Ça me va. En réalité, j'aurais peut-être dû activer de base. Mais je pense qu'il y a peut-être des personnages que je voudrais monter manuellement. On verra ça plus tard. D'habitude, je fais tout manuellement. Mais bon. On essaie de gagner un peu de temps quand même. On va vraiment se focus sur notre personnage avant tout. Décryptage simple. Donc on doit encore faire le machin là. En gros, le jeu auquel je comparais ça, c'était genre le jeu où on doit faire attention à une grenouille qui est sur une autoroute. Et qu'il doit passer entre les voitures. On sort. On n'est pas armés. C'est bon ? Ils sont partis ? Personne ne fait un geste avant qu'on sache qui vous êtes. Parce que vous sortez comme si de rien n'était là. Je t'avais dit qu'on aurait dû rester cachés. C'est bon, on est de votre côté. On est des fermiers. On se cache depuis que ce vaisseau s'est pointé. Dites-moi tout ce dont vous vous rappelez sur l'attaque. On travaillait tous les trois au champ quand ce vaisseau s'est pointé. On a détalé aussi sec. Je ne sais pas ce qui est arrivé au reste de l'équipe. Ils étaient près du garage, pas loin du spatioport. Là où a atterri ce vaisseau. Impossible qu'ils s'en soient tirés. Mais vous n'en savez rien. On a bien survécu, nous. S'ils sont arrivés au garage, ils ont peut-être eu une chance de se battre. Mouais. Vous savez quelque chose sur la balise protéenne qu'ils ont découverte ? On est simplement des fermiers, nous. On a entendu dire qu'ils avaient trouvé quelque chose, mais ça ne nous intéressait pas vraiment. Enfin, pas jusqu'à maintenant. Ah, ils s'en posent quand même des questions. Ok, une sorte de brouillage du coup, ouais, j'imagine. Il essayait probablement de bloquer les communications. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça me vrillait le crâne. J'arrivais à peine à réfléchir. Ok, bon comme ça on a quand même quelques informations. Hé Cole, une poignée de fermiers, ça fait pas le poids contre des soldats. Peut-être qu'on devrait leur donner le truc. Oh, quel truc. Tu devrais apprendre à la fermer. Ouuuh. Si vous me cachez quelque chose. Il y a des gars du Spatioport qui géraient une petite opération de contrebande. Rien d'important. On les laissait stocker des paquets dans nos abris en échange d'une commission. Salopards de profiteurs. Oula, j'aurais été le fan de ça. Vous ne foncez pas pour sauver votre vie, mais pour vérifier votre marchandise. Non, c'est pas ça. Je savais qu'il y avait des paquets ici, des trucs utiles. J'ai trouvé un pistolet. Je me suis dit que ça pourrait être utile si ces choses revenaient. Mais il vous servira plus à vous qu'à nous. Monteur un jour, monteur toujours, comme on dit. Je ne poserai qu'une fois la question. Réfléchissez bien avant de me mentir à nouveau. Vous êtes sûr que tout ce que vous avez, c'est ce pauvre pistolet. Oh, attendez. Je viens de me rappeler. Il y a aussi un mode. Je l'avais dans ma poche. Vous n'avez qu'à le prendre et c'est tout. Non, vraiment. Ah, le pragmatisme. Qu'est-ce que j'aime. Et le contact au Spatioport, cool. Comment s'appelle-t-il ? C'est pas un mauvais gars. Je ne veux pas lui attirer d'ennuis. Et je ne suis pas une balance. Ah ouais ? Tu préfères être un cadavre ou une balance ? Non. Powell. Il s'appelle Powell. Ah, tu n'as pas une balance, donc. J'ai fait des nerfs chez les voleurs. J'en sais pas plus. Jurez. Alors, reprenons sur des bases amicales, d'accord ? Tout à fait. Maintenant qu'on est sur des bases amicales, on va se quitter. Bonne chance. Oh. Ah, qu'est-ce que j'aime. Qu'est-ce que j'aime ce jeu, il n'y a pas à dire. En tout cas, tout ce qui a un rapport avec des dialogues. Est-ce que le système du jeu est quand même pas fou ? Alors, on a un temps limité. Hop, voilà, bypass réussi. Fusil à prompt, pistolet. Ok, magnifique. Donc après, il ne nous avait pas tout donné, le salopard. Après, il n'avait peut-être pas accès au truc, puisqu'il fallait l'override. Donc, bon. Ah, c'est mon sniper que j'ai équipé. Ok, magnifique. Alors, bon, Nilus, il a l'air d'être... C'est Nilus. Ouais, ouais, bah, tant de gens-là, il y a un kill me legal, là. Oh, Nilus ! Ah, le pauvre gars. Ouais, c'était un copain. Ah, bah, pour elle, justement. Ah oui, le sarcasme. Moi, je n'aurais servi à rien ? Enfin quoi, j'ai même pas d'armes ! Je m'appelle Powell. J'ai vu ce qui est arrivé à ce Turien. C'est l'autre qui l'a flingué. Comment ça ? Quel autre ? Il y avait deux Turiens. Votre ami et un autre qui l'a appelé Saren. Ils avaient l'air de se connaître. Votre ami a eu l'air de se calmer. Il a baissé sa garde. Et ce Saren lui a tiré dans le dos. Heureusement que j'étais à l'abri derrière ces caisses. Tu parles. Où est allé Saren après avoir tué Nilus ? Il a sauté sur le train de marchandises pour aller sur l'autre plateforme. Il devait vouloir la balise. Je savais que cette balise a tiré les ennuis. Tout est allé de travers depuis qu'on l'a trouvé. D'abord, cette saloperie de vaisseau-mer apparaît. Et ensuite, cette attaque. Tout le monde est mort. Tout le monde ! Heureusement que j'étais à l'abri derrière ces caisses, sans quoi je réclame c'est aussi. Vous êtes le contact de Cole sur les docks, pour le réseau de contrebandes. Hein ? Mais non ! Enfin... Qu'est-ce que ça peut faire maintenant ? Oui, c'est vrai, je suis un contrebandier. Et alors ? Mon contre-maître est mort. Toute mon équipe est morte. Alors ça n'a plus vraiment d'importance, non ? Il n'y a rien de planqué dans le coin qu'on pourrait utiliser contre les guettes. On a reçu une cargaison de grenades la semaine dernière. Personne ne remarque quand il manque deux, trois éléments dans les stocks de l'armée. Sale petit enfoiré ! On s'échine à te sauver la mise, et tout ce qui t'intéresse, c'est comment nous entuber ? Comment j'aurais su que vous en auriez vraiment besoin ? On est une planète agricole, bon sang ! Comment je pouvais prévoir qu'on se ferait attaquer ? Alors il n'a pas à tort, et puis moi je suis pas vraiment contre un contreband. Par contre, il me les donne, ouais. Voilà, tenez. La contrebande, c'est terminé pour moi. Jurez. Allons, allons. Un mort de plus ou de moins, ça ne va pas changer grand chose, Powell. Ok, ok, c'est bon. Il y avait bien autre chose. Un truc qui doit valoir une petite fortune. Technologie expérimentale. Le top du top. C'est un truc agricole. Tenez, moi ça ne me sert à rien. Je voulais faire de mal à personne. Vraiment. Ouais, ouais, ouais. Il faut retrouver cette balise avant qu'il ne soit trop tard. Attends, mais le top du top... Prenez le train de marchandise. C'est ce qu'a fait l'autre Thurien. Je peux... Je... Je peux pas rester là. Il faut que je me casse d'ici. Ouais, fais donc ça, c'est pas le problème, mais... Explosive brisant. Et donc ça, ce serait du top du top, apparemment. Plus de pragmatisme. Bon, ça c'est normal, je l'ai un peu menacé, mais... Mais c'était pour le bien de la planète, bien évidemment. Mais attends, mais... Ils ont des trucs du top du top sur une planète agricole. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah ! T'attends, on me dépasse. Ok, ils ont réagi, attends... Donc, il a utilisé une compétence. Il a créé un mur de... Une sorte de bouclier, j'ai envie de dire. C'est même pas que j'ai envie de dire, c'était... C'est pour la réalité. Ouh là ! Ah oui ! Hop, en voilà un en moins. Pleine tête. Ouh qu'il est le deuxième. Ouh là, il y en a plein d'autres. Ok. On profite juste pour mettre des dégâts. Voilà, magnifique. Oh, non, c'est pas ce que je voulais faire. Apparemment, j'en ai eu un en tirant là-dessus. Mais ils tirent où, là ? Ils tirent plus nulle part, ok. Ah ! Par là-bas, ok, ok. Mais en vrai, vous tirez sur quoi, là ? Parce que vous me faites peur, hein. Vous êtes des bourrins, vous savez ça ? Est-ce que vous savez, au moins, s'il y a quelqu'un ou pas ? Mais si vous tirez dans le vide, c'est pas fou, hein. Bon, là, il y a peur. Ah, ok, il y avait bien quelqu'un. Ok, voilà. Ce bouclier, on n'a pas forcément besoin de se mettre à l'abri tout de suite, tout de suite. Ah, merde, j'ai raté. Ah, j'ai plus de bouclier, donc il faut que je fasse gaffe. Mais après, j'ai de la régène HP, donc... Bon, par contre, il me gêne un petit peu, là. Hop, voilà, ça, c'est fait. Bon, lui, apparemment, il ne veut pas vraiment sortir. Voilà. Le haut du crâne, c'est magnifique. Il n'y a pas un truc à looter, là ? Ça a déjà été looter ? Et par là-bas... Oui, on est pressé, commandant, on est pressé, commandant, à passer la dire, hein, tout ça. Il n'y a pas un truc, là, à piller, là ? Les radins, quoi, les raclux, hein. En tout bon RPG, normalement, on peut piller un petit peu tout ce qu'il y a, quoi. Donc ça, ça a déjà été pris. Ça, il n'y a rien dedans, ok. Bon, par contre, le sprint, le gars, c'est quand même un militaire de carrière. Et il s'y souffle sur 30 mètres, quoi. Et encore, je ne suis même pas sûr que ça fasse 30 mètres. Bon, c'est parti pour le train de train. On va bientôt avoir fini la mission, j'imagine. Voilà, ça reine. Armez les charges. Détruisez toute la colonie. Effacez toute trace de notre présence. Ah. En fait, il est comme moi, il est pragmatique. Juste un peu plus extrême, quoi. Oh. Ah ouais. Je crois que je me rappelle de ce passage. Ça me dit vaguement quelque chose. Et nous, on est là, sans être à l'abri. Coucou, c'est doux. On est à découvert. Ah ouais, voilà, il faut désamorcer. Des charges explosives. Un cadeau des guettes, probablement. Il faut les trouver et les désamorcer toutes. Vite. Ouais, c'est ce que je viens de faire, là, au cas où, hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Bon, euh... Ah. Ah non. Ah l'amplure, il s'est caché. Là, comme vous le voyez, je ne peux pas utiliser mon arme. C'est là sur chaud. Donc là, on attend un petit peu. On va plutôt s'équiper de ça. Bon, ici, on va vérifier qu'il n'y ait rien de ce côté-là. Ok, il n'y a rien là. Rien ici. Ok, il y a une passerelle ici, donc pourquoi pas. On va repasser sur le sniper, de fait. Là, je suis à portée pour les toucher. Magnifique. Donc, il est l'autre. Oui, il y a un brouillard. Ah, ok. Bon, du coup, d'un moment, je vais quand même l'avoir. Oh, qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est un lance-requel, j'imagine ? Oh non, on est encore en surchauffe. Ah, ça, c'est le gros point faible du jeu, selon moi. C'est les surchauffes d'armes. Ne pas avoir de munitions, c'est cool. C'est pas le problème. Mais constamment devoir faire attention à cette connerie-là. Par contre, il y a trois charges restantes et il me reste trois minutes, je viens de le voir. Ok. Bon, on va déjà les amorcer, celle-là. Donc, trois minutes, ça devrait le faire, normalement. Si je traîne pas trop. Ça, c'est bon. Je ne sais pas où est l'autre. Donc, on prend vite ça. Ah, il y a un drapeau là-bas. Donc, j'imagine que si drapeau il y a, charge, il doit y avoir. Et il tire sur quoi ? Encore des machins là-bas ? Ok, donc, il y a un machin ici. On désamorce. En restant à couvert. Mouais. Et où est-ce qu'ils sont ? Ah. Non mais, ne vous mettez pas devant moi. Ne vous mettez pas devant moi. Voilà, merci. Voilà, donc ça, c'est bon. On peut leur parler ? Exactement, je suis content que tu me le dises. Ils tirent sur quoi là ? Mais là, vous tirez dans le mur, ça ne sert à rien. Le mur ne vous a rien fait, je crois. Peut-être qu'un mur a tué leurs parents, on ne sait rien. On peut passer par où ? On peut passer par ici. Ça, ça a déjà été pris. Passage ici, ça me semble ok. Alors ici, on va se mettre à l'abri. Oups. 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 Euh... Oh, j'ai raté ça, vraiment ? Voilà. Oh non, mais sérieusement, il est passé, là ? C'est bon, il n'a plus de demi. Et ils me font peur, mes alliés. Toutes les deux secondes, à tirer sur tout et sur rien. Surtout sur rien. Où il y a la balise protéenne, on l'a vu, ça, ce n'est pas le problème. Je regarde juste s'il n'y a pas un petit peu de loot. Voilà. C'est ça un bon RPG, ça cache des trucs. On l'aime bien. Donc bien évidemment, on continue d'explorer toute la zone. On va dire que c'est pour être sûr que l'endroit soit pacifié avant de potentiellement prendre le risque de s'approcher de la balise. La réalité, c'est que je ne pense qu'à l'argent. Bien évidemment. Fusil d'Assos Avenger. Regé Rummen Gladiator 2. Il n'y a eu qu'un film. Alors. Décryptage. J'adore l'écryptage. Alors ça peut sembler tout con, mais ce genre de mini-jeu, moi j'adore. Oh merde. Oui, c'est vrai que je n'avais pas vu qu'il y avait des machins orange de partout. Voilà, magnifique. Tiens, on prend tout. Ça nous rapporte un peu d'XP de réussir d'ailleurs ces machins manuels. Ces override manuels. Ok, il n'y a pas de passage là-bas. Je pense que j'ai tout exploré. Ah, il y a un décryptage simple ici. Ok, je fais. Alors. Ici, ce n'est pas trop compliqué. Il faut juste attendre que ça passe. Ensuite, ça, ça et on go. Magnifique. Alors par contre, je ne sais pas c'est quoi le plus 1. Je crois que c'est une ressource, mais on verra ça plus tard. Attention aux personnes ayant des sensibilités épileptiques. Le passage qui va suivre peut-être dérangeant. Faites attention donc de 57 minutes 59 secondes à 58 minutes et 7 secondes. Voyons voir ce qu'est cette balise protéenne. Moi, j'étais bien plus proche que ça quand j'ai analysé. Normandie, la balise est sécurisée. Demande évacuation immédiate. Un Mars Park 31 en état de marche. Vraiment fabuleux. Elle ne faisait pas ça quand on l'a déterré. Pas quoi. Le Wound. Qu'est-ce que j'ai dû l'activer ? Bien reçu Normandie. On reste en stand-by. Pouvoir d'attraction, ok. Mais quel homme, notre Shepard. Très délicat aussi. Ah bah, il faut, il faut. Attention à ceux qui ont l'épilexie. Ah mais moi qui n'ai pas trop de soucis à ce niveau-là, j'ai quand même eu un petit choc. En fait, attendre, faudra que je mette un warning quand même. On ne sait jamais. Mais je ne sais pas trop où je peux le mettre. Je pense que je mettrais un texte. Une petite, une mini-pause avec un texte, je pense. Donc si vous voyez ça dans la vidéo, bon bah c'est souvent que le texte sera avant. Nous avons identifié le vaisseau qui s'est posé sur Eden Prime. Il s'agit du Normandie, un vaisseau humain de l'Alliance. Il était dirigé par le capitaine Anderson. Ils sont parvenus à sauver la colonie. Et la balise ? L'un des humains a peut-être réussi à l'utiliser. Bah oui, il fallait la détruire. Oh, on met tout de suite la colère là. Je ne suis pas sûr que ton haleine doit se sentir très très bon par contre. Hum... Docteur ? Docteur Chacoas ? Je crois qu'il se réveille. Chacoas ? Je ne l'aurais pas prononcé comme ça moi. Comme de la merde. Ah bah voilà, pas terrible. Fré comme un retour de cuite. Combien de temps je suis resté dans les vapes ? Une quinzaine d'heures. Cette balise vous a fait quelque chose, j'ai l'impression. C'est ma faute. J'ai sûrement déclenché une sorte de champ de sécurité quand je me suis approchée. Vous avez dû me pousser de là. En vrai, elle était imprudente. Elle s'approchait d'un truc que dangereux. J'attendais mieux de vous, Williams. Vous avez mis en danger toute la mission. Non mais je voulais pas dire ça, je voulais juste lui dire de faire attention. Ne soyez pas trop sévère avec elle, commandant. Nous ne savons pas avec certitude si c'est ce qu'il a détruite. Et malheureusement, nous ne le saurons jamais. Ah, parce qu'elle a été détruite ? Elle a explosé. Ah. Surcharge du système peut-être. L'explosion vous a mis KO. Du coup, le lieutenant et moi, on vous a transporté jusqu'ici. Bon, en vrai, ils m'ont quand même amené jusqu'ici, donc ça mérite quand même des remerciements. Physiquement, vous allez bien, mais j'ai détecté une activité cérébrale étrange, des ondes bêta anormales. Ah, je lui fais de l'effet, c'est sûr, à la petite HL. J'ai aussi remarqué des pics d'activité durant le sommeil paradoxal. Ce sont des signes typiquement associés à des rêves intenses. En vrai, c'était plutôt des cauchemars. J'ai vu... En fait, je ne suis pas certain de ce que j'ai vu. La mort, la destruction, rien n'est vrai. Je pense qu'Achley est tombé sous le charme de cet homme quand même. Je vais ajouter ça à mon rapport. Ça pourrait... Oh, capitaine Anderson. Comment va notre commandant au second, docteur ? Tous les examens ont l'air normaux. Je pense que le commandant va s'en remettre. Oh, je suis solide. Ravi de l'entendre. Shepard, il faut que je vous parle en privé. A vos ordres, capitaine. Je serai au messe si vous avez besoin de moi. On dirait que cette balise vous a bien secoué, commandant. Vous êtes sûr que ça va ? Quelqu'un a fait une belle connerie, chef. Si on avait été prévenus avant, on aurait pu au moins limiter les dégâts. Calmez-vous, commandant. Les guettes n'étaient pas sorties du voile depuis plus de 200 ans. Personne n'aurait pu prédire une chose pareille. Ouais, mais enfin quand même, quoi, merde. J'ai un mort pour Jenkins ? Bah non, c'est lui qui s'est jeté sous les balles. Pourquoi je devrais avoir des remords ? On pourrait demander ce que fait William. Si, si, mais en vrai on l'a sauvé d'une planète qui est en train de se faire détruire. Donc bon, c'est une soldate de métier. Donc non. Bah, vous vouliez me parler ? Vous avez dit que vous vouliez me voir en privé, capitaine. Je ne vais pas vous mentir, Shepard. Ça se présente mal. L'illus est mort. La balise a été détruite. Les guettes nous envahissent. Le conseil va vouloir des réponses. Ils peuvent aller se faire foutre. Euh... Ah bah voilà, exactement. C'est pas ma faute si on n'a pas récupéré la balise. Moi, j'ai fait mon boulot. Je vous soutiendrai, vous et votre rapport. En ce qui me concerne, vous avez l'étoffe des héros. Et des salopards. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Il s'agit de Saren, cet autre Thurien. Saren est un spectre. L'un des meilleurs. Une légende vivante. Mais s'il collabore avec les guettes, ça signifie qu'il a changé de camp. Et un spectre renégat, c'est le début des ennuis. Saren est dangereux et il déteste les humains. Ah ouais. Pourquoi ? Il pense que nous nous étendons trop vite, que nous envahissons la galaxie. Beaucoup d'extraterrestres pensent comme lui, mais la plupart en restent là. Pas Saren. Il s'est allié avec les guettes. Je ne sais ni comment ni pourquoi, mais c'est lié à cette balise. Ok. Vous étiez sur place juste avant que la balise ne s'auto-détruise. Vous avez vu quelque chose ? Un indice qui pourrait nous indiquer ce que cherchait Saren ? Bah ouais, une vision. Juste avant de perdre connaissance, j'ai eu une sorte de vision. Une vision ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Hmm. Je ne me rappelle plus des images. En vrai, je crois que c'était une sorte de guerre, donc je dirais la mort. La guerre ou la mort. Ou un avertissement ? Hmm. Et en vrai, je ne me rappelle plus des images. Je crois que ça parlait de mort. Ouais, je pense que ça parlait de mort. J'ai vu des créatures artificielles. Les guettes peut-être. Massacrer des gens. Un vrai carnage. Il faut signaler ça au conseil, Shepard. Ils vont croire que je suis dingue. Nous ignorons quelles informations étaient stockées dans cette balise. Une technologie protéenne disparue. Les plans d'une ancienne arme de destruction massive. Quoi qu'il en soit, sa reine s'en est emparée. Mais je connais sa reine. Je connais sa réputation, sa manière de faire. Il pense que les humains sont une plaie pour la galaxie. Cette attaque, c'était un acte de guerre. Ah, donc c'est en rapport avec ma vision. Il possède les secrets de la balise, ainsi qu'une armée de guettes à ses ordres. Et il ne s'arrêtera pas avant d'avoir éradiqué l'humanité de toute la galaxie. Je trouverai un moyen de le vaincre. Ce n'est pas si facile. C'est un spectre. Il peut aller partout et faire à peu près tout ce qu'il veut. C'est pour ça que nous avons besoin du conseil. Pas sûr qu'ils nous aideront par là. C'est bien la première fois qu'ils aideront à l'humanité. Si nous prouvons que sa reine est un traître, le conseil le destituera. J'en ai pas de preuve, si. Voir s'il peut nous obtenir une audience avec le conseil. Il voudra nous rencontrer dès que nous serons à la citadelle. On ne doit plus être très loin. Montez sur le pont et dites à Joker de nous conduire à quai. Ok. Mais en vrai, est-ce qu'on a des preuves ? Parce que là, on a un témoin oculaire. Je crois que ça s'appelle comme ça. Qui a reculé du coup. Qui nous a fait son rapport. Mais... Vu que ce sont des armes laser, je suis pas sûr qu'il y ait de la balistique. Donc on pourrait même pas le retracer au pistolet de sa reine. Bon, il y a Ashley, il y a Kaida. Ah tiens, commandant. Oui, tiens, Ashley. J'ai vu que je te faisais un petit peu d'effet. Merci pour ton sourire. Donc on va leur parler. Mais ce sera dans le prochain épisode. On va s'arrêter ici pour ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le jeu vous plaira. Et n'oubliez pas. Je reprécise une dernière... Enfin, encore une fois on va dire. Vous allez jusqu'au 13 juillet sur Steam. Pour l'avoir en promotion. Donc à moins 75% ou moins 75% pour les français. Si je ne me trompe pas, c'est moins 75%. Pour obtenir donc le jeu. Enfin, les trois jeux. La trilogie. En version HD. Avec tous les DLC, etc. Pour le prix donc de 15€. Donc voilà. C'est juste que le 13 juillet. Si le jeu vous intéresse ou si vous êtes intrigué ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à jeter un oeil. Et potentiellement à faire vite du coup. Sur ce donc, cette fois-ci c'est fini. J'espère que l'épisode vous a plu. A la prochaine.